José se marie avec Serédié. Pour plus d'informations après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer à nos prochaines vidéos. C'est parti ! José nargue encore les jaloux. Ses détracteurs ont dû frapper là où il ne fallait pas, la diva du coupé décalé semble touchée par ses différents trahéries la présentant comme une voleuse de mari, elle refait surface et réagit cette fois en narguant, Jégo, a-t-elle déclaré sur son mur Facebook. Dans sa publication du 21 septembre 2022, sur son mur Facebook, José réagit violemment en répondant à ses abonnés Facebook qui ne cessent de lui rappeler qu'elle a volé le mari de Aline, l'ex-femme de Serédié, et qu'elle devra payer de ce fait conformément au karma. Jégo, a-t-elle lancé, pour exprimer sa satisfaction devant ce dont on l'accuse, et indiquer qu'elle serait disposée à aller au-delà de cet acte s'il le fallait. Tantôt karma, tantôt demain rire. Et. Vous n'êtes personne pour me dicter mes choix et ma vie. Un homme ce n'est pas une pompe à lavement qu'on vole comme dans les bas quartiers. Si vous avez trop mal, sucez le courant, a-t-elle lancé à l'endroit de ses détracteurs. Il n'y a rien de ridicule à cela et je n'ai aucune honte à vous le crier. Même en chanson je vous le dirai. Vous n'êtes ni maître de ma vie, ni décideur quelconque de ma destinée. Donc vous taisez-vous ? Jégo, a-t-elle ajouté. Rappelons que cet événement fait suite à l'une de ses publications du 20 septembre 2022, dans laquelle elle apparaissait en tenue traditionnelle de mariée, une image qui a fait le tour des réseaux sociaux, non sans susciter de débats sur les circonstances de son habillement, qui pour certains soutenaient la thèse de son mariage avec ce ré. Toutefois, au demeurant, faudrait-il compter sur la promptitude de José dans ses réactions relativement aux « attaques » dont elle fait l'objet sur les réseaux sociaux ? Désormais ce sera ma nouvelle version, vous pouvez ne pas m'aimer mais pour le peu de personnes sur qui je vais tomber, je vais leur imposer de me respecter. Parce qu'une chose est sûre, vous n'aimez pas là où on fait l'agneau. Vous adorez qu'on vous insulte. Je ne suis aucunement une froussarde. Et Jean est marre d'être votre serpillère, a-t-elle menacé ? Carmen Sama se fait choyer par un anonyme. Après le triste épisode de la perte de son compte Instagram, la jeune entrepreneur reçoit une attention pour réveiller sa ferveur. Carmen a reçu la somme de 2 500 000 francs CFA de la part d'un admirateur secret. La maman de Rafna a reçu l'une des plus belles surprises de ces derniers mois. Un anonyme lui a fait livrer, mardi, un money cake et un bouquet de fleurs en billet de banque d'une valeur de 2 500 000 francs CFA. L'homme ou la femme qui a voulu garder son identité secrète, a expliqué que son geste avait pour but d'apporter une pincée de bonheur à Carmen après la suspension de son compte Instagram. En plus de la baguette somme d'argent, le donateur furtif a fait don de plusieurs présents de haute qualité à Carmen Sama. Des colliers et parfums. Autant les fans que Carmen, n'ont aucune idée de l'identité de l'admirateur secret. Sur son compte Snapchat, Carmen a exprimé sa gratitude et son enchantement devant le geste de son admirateur. En attendant qu'elle retrouve son compte Instagram, qui semble cher à son cœur, elle pourra se consoler avec ce gros cadeau. Ténor est en deuil. Sur sa page Facebook, le temps s'est arrêté depuis le 17 septembre. Ténor est en deuil. Selon les informations parvenues à la rédaction de Cameroun Web, le jeune rappeur a perdu sa grand-mère. Pour l'heure, aucune communication officielle n'est faite au tour de cette triste nouvelle. Sur les réseaux sociaux, en dehors des messages de condoléances, les internautes profitent de la situation pour faire un lien entre cette mauvaise nouvelle et son ex Eunice Zonon. L'artiste ivoirienne avait fait le déplacement de Yaoundé lorsque Ténor traversait des moments difficiles après l'accident de la circulation qui a causé la mort à une jeune fille. C'est là que Eunice va revenir et essuyer les larmes. Mes condoléances Ténor, commente un internaute. Ténor est très proche de sa famille. Sa mère était toujours à ses côtés lors de ses audiences au tribunal. Malgré les brouilles avec la présence de Nice dans la famille, les deux ont gardé un lien solide. Il pourra toujours compter sur sa mère durant cette épreuve difficile. Message émouvant de la mère de Ténor Le rappeur camerounais Ténor est né le 11 avril 1998 à Yaoundé. Pour son anniversaire, les voeux et les messages s'enchaînent. La mère de l'artiste y est aussi allée de son côté. Il y a de l'amour en l'air. Sur Facebook, Marianne Cheval a adressé des mots touchants à Ténor. C'est aujourd'hui ta journée, celle qui te fera grandir, vieillir encore un peu. Mais pour moi, tu ne feras que passer une autre étape de ta vie. Depuis la naissance de Ténor jusqu'aujourd'hui, elle est satisfaite de la personne qu'elle est, au petit garçon qui a grandi trop vite. Je voulais te dire que je suis fière de toi. Je te souhaite une vie passionnante, pleine de surprises et de découvertes incroyables. Puis, elle a ajouté, que tes souhaits les plus fous se réalisent. Et que tes rêves les plus loufoques deviennent réalité. Joyeux anniversaire mon bébé. Je t'aime. L'artiste lui-même n'a pas oublié cet événement important. Sur sa page Facebook, il a écrit, aujourd'hui est mon anniversaire. Immédiatement, des souhaits et des mots d'où venant des internautes ont commencé par pleuvoir en commentaire. Thierry Mangumou à Y.A. alias Ténor et Banflant a commencé sa carrière musicale très jeune, en 2014. Il décide alors de mettre une pause à ses études en 2016, alors qu'il est classe de terminale sans avoir pu obtenir son baccalauréat. Il s'est vite fait connaître sur la scène nationale et internationale grâce au succès de son titre d'Oleudab en 2016. Ténor a évolué sous le label International Universal Africa de novembre 2017 jusqu'en mai 2020 où il a rejoint Def Jam Africa. Il est désigné par la chaîne de télévision Trace TV comme le phénomène du rap africain.